C'est aussi un moment important pour nous. Merci, c'est un honneur de reprendre la suite, la tienne, Hervé, de celle que tu as faite pendant toutes ces années avec le jeu. Et maintenant, on a hâte de commencer ce nouveau voyage. Pour nous, c'est un nouveau voyage. On a hâte de commencer tout ça avec vous. Une session au studio, ça commence par tu arrives, tu es gonflé à bloc, tu es content d'être là et tu ressors, tu es lessivé, tu te dis plus jamais je vais faire ça. Nous, ça a duré quasiment un an. Un an non-stop. Sans s'alimenter, sans dormir. Ça, 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 exactement. Nous, on a eu des sessions solo. Omar faisait ses lignes, moi, je faisais mes lignes. Et on a eu les séances en duo qui étaient quand même les plus drôles, les plus sympas, celles où on a pu vraiment s'amuser encore plus. Ça te donne aussi un peu le contrepoids, l'envie de te mettre un petit peu dans le bon sens, dans le bon rythme. Donc, c'est beaucoup mieux d'être toujours accompagné. Au début, je ne savais pas du tout à quoi je m'attends, parce qu'on n'a jamais bien expliqué qu'il fallait lire, qu'il fallait rentrer dans un temps. Donc, je l'ai vécu avec beaucoup d'euphorie et d'effervescence. Non, de l'euphorie, toi, non. Quand on s'entend, je le vivais comme une récompense des heures de galères en studio. Quand tu te repenses aux conditions de session, d'enregistrement, tu te dis quand même, ça le fait, quoi. Non, mais nous aussi, je pense que c'est ce dont on a hâte avec Omar, c'est qu'on a enregistré, mais on n'a pas le rendu, tu vois. Et on a eu quelques extraits pendant l'enregistrement, on est un peu désaperçu, mais on n'avait pas tous les fichiers audio, donc on n'avait pas la globalité. Mais c'est sûr que, oui, en tout cas, je suis impatient de voir le résultat. Et forcément, ça améliore des choses, je pense, dans le futur. Il y aura des situations dans un match vrai qu'on pourra utiliser et l'inverse aussi. Tu sais que moi, quand je faisais des sessions ici et qu'après, j'allais à Bin commenter un match, parfois, pendant le match, à Bin, je te jure, je sentais des phrases que j'avais, tu sais, genre ici, la récupération de la défense, la bonne intervention, des trucs comme ça, comme quoi, ça te marque l'esprit et ça te reste. Ce qui est étonnant, c'est la force de ce jeu-là. 6 ou 7 fois sur 10, quand on m'interpelle dans la rue, c'est pour FIFA. J'ai même vu des gens, des gamins me dire « Ah, vous devriez faire de la télé et tout. » Ouais, voilà, donc, en fait, c'est quelque chose de très identifié, très identifiant et d'assez puissant. Les amis, les amis, il faut que je vous dise quelque chose d'important. C'est un moment un petit peu historique, pour moi, en tout cas, parce que c'était le dernier match que je commentais pour vous. J'ai envie de vous remercier pour toutes ces années, pour tous ces moments de game, de foot, de joie. Mais mon plaisir, c'est que je sais que je vous laisse entre de bonnes mains et de bonnes voix. Pour celui qui a murmuré dans nos oreilles pendant aussi longtemps, merci, merci. Il était temps, il était temps. Merci, mon petit Armé. On te remercie beaucoup. Quoi, 15 ans, 16 ans, non ? Ouh ! Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo.